que vous êtes toujours là les gens, connectez-vous, connectez-vous, soucis de connexion, j'espère que vous êtes toujours là, on reçoit ce soir Suzanne Quedy qui vient nous parler de son magnifique ouvrage, belle, intelligente et célibataire, alors hop, je suis vraiment désolée de ce contre-temps, j'espère que cette fois-ci ça va passer, problème de connexion, ben ça arrive les gens, ça arrive, ça arrive, alors on attend Suzanne, alors ce que je vais faire, je vais peut-être du coup, hop, j'ai accepté du coup ta demande, je suis vraiment désolée de ce contre-temps, soucis techniques, ça arrive pour ceux qui se connectent, avec le thème du jour, c'est fatalité ou bénédiction, comment vivre pleinement son célibat et j'ai l'honneur de recevoir la grande Suzanne Quedy qui vient nous parler de son livre, belle, intelligente et célibataire, ce que je vais faire, je vais te renvoyer de nouveau la demande. On va voir si ça passe. Les aléas du direct, c'est ça. Ça y est, je te vois. Est-ce que tu m'entends ? Ah mince, ça a coupé. Ce que je vais faire, je te renvoie. Je vais te renvoyer la demande. Je te renvoie la demande. Bonsoir Horace King.hk. Bienvenue pour ce live. Alors, je suis vraiment désolée, on a été coupé tantôt. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'auteur Suzanne Quedy qui vient de nous parler de son magnifique ouvrage « Belle, intelligente et célibataire » qui est disponible sur eglise.shop. Et depuis quelques minutes, on a un souci de connexion malheureusement. On est coupé. Donc, ce que je vais faire, je vais renvoyer la demande à Suzanne. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Fatalité ou bénédiction, comment vivre pleinement son célibat ? » Et on va voir si on arrive à ce connecté de nouveau. Ça tourne. Ouais, la connexion, elle est vraiment… C'est compliqué là de se connecter. C'est vraiment compliqué. Mais on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Alors, c'est ça que tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends bien. Moi, je t'entends. Ah ben, super. Ah ben, ça y est, je te vois. Bon, je pense qu'on va laisser comme ça. Même si des fois, ça fiche de temps en temps. L'essentiel, c'est qu'on puisse s'entendre et que ceux qui nous regardent aussi, voilà, puissent nous entendre. Est-ce que toi, en tout cas, tu m'entends bien ? Moi, je t'entends bien. Je ne te vois pas, mais je t'entends bien. Ah ok, tu ne me vois pas, mais moi, je te vois. Oui, mais je t'entends bien. Tu m'entends bien. Bon ben, super. Si vous nous entendez bien également, c'est parfait. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, laisser vos questions. Suzanne, ce fera un plaisir d'y répondre. On s'est coupé. Donc, tu étais en train de te présenter. Donc, je te laisse continuer la présentation, reprendre, en tout cas, comme tu le souhaites. On a été coupé à ce moment-là. Oui, oui. Je pense qu'on va reprendre puisque, de toute façon, on y va reprendre. Alors, je dis encore une fois, merci à Jessica pour cette opportunité de pouvoir échanger sur ce magnifique bébé. Alors, moi, je m'appelle Suzanne Kouézy. Je suis une trentenaire africaine d'origine camerounaise et je vis au Cameroun. Je suis coach, formatrice professionnelle, conférencière et également manager d'une société, une SARM, du nettoyage industriel, du froid et climatisation vers les grandes entreprises. Et je me présente aussi comme une enfant de Dieu qui est là pour servir, qui est là pour accompagner, apporter sa modeste contribution pour l'épanouissement de la jeune femme et l'épanouissement de la famille. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui sur la thématique du célibat, de comment est-ce qu'on peut vivre un célibat épanoui et qui plaît à Dieu. Voilà ce que je peux dire tout C'est déjà très complet. Je vois que tu as une multipotentielle. Tu as plusieurs casquettes et moi, j'adore ça parce que ton parcours, il est juste époustouflant. Moi, j'aime bien le temps de prendre le temps de décortiquer un petit peu des choses que tu aurais omises de nous faire part, bien évidemment. Donc, tu l'as dit tantôt, tu es née au Cameroun. Oui. Tu grandis et tu vis actuellement à EDA. Alors, ça se prononce EDA ou EDA ? EDA. Ça se prononce EDA. EDA. D'accord. Qui se trouve entre Douala et Yaoundé. Exactement. D'accord. Papa, chef d'entreprise, tu grandis dans une famille polygame. Oui. Quand tu vis cette, on va dire, cette situation, quel impact est-ce que ça aura sur toi, positif, négatif ? Comment est-ce que tu as pu gérer ça ? Alors, merci Jessica pour la question. Déjà, je vais préciser que je n'ai pas, voilà, je ne suis pas née dans un foyer polygame, mais avec le temps, on a, on a, on est progressivement, on ne va pas dire progressivement, on est rentré dedans. Et la polygamie, on a commencé à le vivre, moi, j'ai commencé à le vivre dans mon adolescence, on va dire, dans mon adolescence. Et en réalité, il y avait deux sentiments qui partageaient un peu mon intérieur. Oui. C'était un sentiment de colère d'un côté. Et de l'autre côté, c'était un sentiment de peur, un sentiment de peur de se dire, mais comment est-ce qu'on va arriver à cohabiter ? Comment est-ce qu'on va se ressentir ? Et ce trop plein d'émotions là, positives et négatives en même temps, avait un impact sur ma relation avec les hommes. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à avoir sur la durée des relations saines, des relations durables. Il suffisait simplement qu'il y ait une scène qui me rappelle ce que je faisais à la maison, au quotidien, que je m'enflamme et que justement, ça ait un impact justement, que ce soit des relations plus ou moins endantes ici. Ça a déjà du mal un peu à canaliser ces émotions-là. J'avais beaucoup plus tendance à le faire vivre de manière beaucoup plus négative à l'autre. Parce que moi-même, en réalité, je ne comprenais pas. C'est avec le temps que j'ai compris. Donc, ces personnes étaient un peu comme des souffres-douleurs. Et lorsqu'il y avait une situation, je ne savais pas m'asseoir, régler le problème. Non, je m'éloignais simplement et je faisais ça autre chose. Donc, voilà un peu cet impact-là que ça a été au début parce que je n'arrivais pas à dire, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est une situation qui m'a été plus ou moins imposée. Et voilà, je l'ai vécu tant bien que mal jusqu'à ce que je grandisse, que je mûris, c'est que j'apprends à comprendre davantage. Pourquoi est-ce que nos familles en est arrivés là et voilà qu'ils aient pouvoir dîner avec ? Il est avec, oui. C'est ça. Et puis, il n'y avait pas forcément d'explications comme dans beaucoup de familles africaines. C'est vrai que voilà, on ne communique pas forcément ou alors on ne sait pas le faire ou on ne communique pas assez ou il y a un mélange de pudeur, etc. Donc, c'est vrai qu'en plus, en étant adolescente, ce n'est pas forcément évident avec tous les problèmes aussi que rencontrent les adolescentes et je comprends totalement ta position. Je te pose la question parce que je trouve que, allez, tu t'en es plutôt très bien sorti, en tout cas au niveau scolaire, malgré ce que tu pouvais vivre, en tout cas au sein de ta famille, parce qu'après ton baccalauréat, tu obtiens quand même ta licence en droit général. Et oui, je me renseigne. Un an après-midi, tu vois ? Tu vois ? Mais moi, j'adore ça. J'adore tellement les détails. Mais tu vas voir pourquoi est-ce que j'énumère tout ça. Tu vas comprendre par la suite. Donc, un an après, tu obtiens ta maîtrise en droit des affaires. Pardon. Par la suite, donc, tu es titulaire d'un master en système industriel et gestion de projet. C'est ça ? Jusque-là, je ne me trompe pas. Jusqu'à ce que tu diriges l'entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel. C'est ça ? Oui. Alors, c'est l'entreprise de ton papa. On est d'accord ? Oui. Et justement, alors, pour ceux effectivement qui n'ont pas lu le livre, bon, moi, voilà, je le sais, je sais que voilà, papa t'a transmis, je pense, cette fibre entrepreneuriale, si je peux le dire ainsi. Et moi, j'aimerais savoir, en fait, comment tu as vécu cette expérience ? Parce que tu rentres dans cette entreprise en tant que stagiaire, alors qu'habituellement, eh bien, les fils à papa ou les fils à maman, bon, entre guillemets, je ne dis pas que tu en étais une, mais voilà, c'est un petit peu pour imager. Habituellement, quand elles rentrent dans ces entreprises, elles occupent tout de suite, eh bien, soit un poste managérial, par exemple, soit ils sont gérants peut-être d'une surcursale. En tout cas, ils ont déjà un poste, on va dire, de cadre. Et toi, tu arrives, mais tu commences vraiment en bas de l'échelle, en tout cas stagiaire, et tu montes les échelons, voilà, petit à petit. Comment tu le vis, sachant que tu étais quand même dans un milieu d'hommes, vu que tu étais la seule femme, en tout cas, l'une des, voilà, des rares femmes. Comment tu le vis, cette expérience ? Est-ce que tu n'avais pas peur de ne pas être à la hauteur ? Alors, déjà, il faut dire, il faut dire qu'au tout début, quand j'ai fini mes études, je ne suis ambitionnais pas, en fait, une carrière, si tu veux, un parcours entretenariat. Ce n'était pas dans mes projets à courir et à long terme. En fait, moi, quand j'ai fini mes études, quand moi j'ai fini mes études, je me disais, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais trouver un bon travail, comme cadre, voilà, international, dans une multinationale. Je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais avoir une belle maison tranquille. Et c'est comme ça que je voyais ma vie. Alors, quand je rentre mes études, parce que je les ai faites dans deux pays, successivement en Afrique, au Maroc et au Sénégal, quand je rentre au Cameroun, voilà, je suis tout le temps avec mon père, je prends des nouvelles de l'affaire de comment est-ce que ça se passe. Et justement, à cette période-là, il y a beaucoup de difficultés. L'entreprise traverse des soucis vraiment énormes. Et je vois comment mon père se déploie. Je vois comment il garde la bonne attitude malgré tout. Je suis toujours en train de me dire, quand il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a des solutions. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution. Et voilà. Donc, on va se battre, on va y arriver. Et voilà, ça va bien se passer. Je regardais ça, je me disais, waouh, quelle force de caractère, quel dynamisme, malgré la difficulté. Je le voyais avec ses collaborateurs, tout le temps, tous les jours, jusqu'à tard, pour trouver des solutions à des problèmes qui étaient tellement énormes. Et je me posais la question de savoir, est-ce que moi, je vais y arriver? Est-ce que moi, je peux faire ce qu'il est en train de faire? Parce que franchement, c'est énorme. Voilà, le chiffre d'affaire était pratiquement divisé en deux. Et voilà, les personnes démissionnaient, voilà, on partait de plus de 200 à moins de 100 employés. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et j'ai pris peur. Je me suis dit, ah, cet environnement-là, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est pour moi. Moi, je vais partir. Et je suis parti. Et heureusement, malheureusement, je pense que ça, c'est vraiment la grâce de vie. J'ai dû revenir par un concours de circonstance. Et j'ai commencé justement au bas, au bas de l'échelle. J'ai commencé au bas de l'échelle. Et ça, c'était un choix de mon père de me faire, de me faire voir la réalité que les employés vivent, de me faire vivre, en fait, la vie des employés, la vie de comment est-ce qu'eux, ils vivent, me faire comprendre aussi les activités, me faire comprendre ce que l'entreprise fait. Ou que les réalités. Je pense que je suis, je vais si demain, il arrive que je gère cet entreprise, il faut que je comprenne les réalités de l'autre côté. Et donc, moi, je l'ai comme un apprentissage. De l'autre côté, c'était difficile parce que mon père ne m'a pas vraiment donné de cadeau, comme on dit souvent, il ne m'a pas donné de cadeau. Il m'a fait, c'était vraiment une imprégnation de comprendre comment ça se passe. Il faut travailler dans les quartiers, il faut vivre les choses sur le terrain. Et j'ai vraiment des choses, je suis écliné pendant plus d'un an. À un moment donné, j'ai vraiment voulu abandonner. J'ai eu comme une lombal, j'ai tellement, je marchais, je me levais à 6 heures du matin. 5 heures, j'arrivais à 6 heures, je rentrais les 15, 16 heures. Tous les jours, je l'ai fait pendant plus d'un an. Et à un moment donné, j'ai eu tellement mal au dos, j'ai eu tellement mal au dos que j'ai dû faire des injections pendant plus de trois semaines. Et mon père, en me regardant, me disait, est-ce que tu veux toujours continuer? Est-ce que tu penses que tu veux y aller? À un moment donné, j'ai dit non, tellement c'était difficile. Et voilà, c'était dur tous les jours de s'asseoir d'une certaine manière, de souffrir le mal et tout ça là. Parce que je me donnais tellement au travail, je voulais tellement apprendre, je voulais tellement comprendre et tout. Et voilà, c'est aussi quelques petites railleries et tout. Et le déclic qui a fait que je revienne et que je continue dans l'aventure, c'est que je me souvenais de cette parole que les personnes me disaient, ces aînés qui me disaient, de toute façon, elle ne va pas tenir. Ce sont des jeunes filles comme ça qui vont, qui font des études, qui reviennent et qui pensent qu'elles veulent changer le monde. C'est un signe. Si je me disais ça, je me disais non. Pour eux, ou alors grâce à eux, ou alors rien que pour eux, ou je dirais bien que pour me prouver que j'en suis capable, rien que pour me dire non, je peux y arriver. Et parce que, voilà, il y avait des personnes quand même qui me soutenaient, qui me disaient non, il faut le faire, tu vas y arriver. Et ensuite, tu as même fait des études pour, il faut que tu reviennes. C'est comme ça que je suis revenue et que j'ai appris avec le temps. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Waouh ! En tout cas, c'est un magnifique parcours de la résilience, de la combattitivité. Et puis surtout, je pense qu'il faut aimer aussi ce qu'on fait. Et je pense que c'est avec le temps aussi, voilà, qu'on y prend plaisir. Et franchement, moi, je trouve que ton parcours, il est juste époustouflant. Et puis, ça encourage aussi, surtout à d'autres femmes de se dire, c'est possible en fait. C'est possible d'aller plus loin. C'est possible de réaliser ses rêves juste en se donnant les moyens. Et peu importe finalement d'où on vient, tout est possible. Donc franchement, encore une fois, et je suis sincère, félicitations. Je pense que je n'aurais pas pu faire la moitié de ce que tu as fait. Donc franchement, c'est très, très, très encourageant. En tout cas, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre actuellement, j'ai vraiment le plaisir de recevoir la grande Suzanne Quedy qui vient nous parler de son ouvrage « Belle, intelligente et célibataire » disponible sur eglise.shop. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Fatalité ou bénédiction, comment vivre pleinement son célibat ? » Et bien franchement, moi, je dirais que ton livre, j'ai vraiment pris plaisir à le lire. Je trouve vraiment que tu dédramatises ton parcours, on va dire, amoureux, assez chaotique. Il faut le dire, mais comme beaucoup d'entre nous, c'est vraiment pas un jugement loin de là, cette idée. Et puis, j'ai comme l'impression limite que tu es comme spectateur et que tu vis la chose de l'extérieur. C'est comme si en fait, ce livre, c'est genre, ok, j'ai vécu ça, je suis passée à autre chose. Maintenant, je ferme cette porte-là et j'ouvre un nouveau chapitre. En tout cas, moi, personnellement, c'est que c'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Et j'ai adoré, enfin voilà, ton humour, tes petits jeux de mots, mon petit cœur, etc. Enfin bref, moi, je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est juste top. Et j'ai une question qui me taraude l'esprit. Pourquoi avoir écrit ce livre et pourquoi t'être focalisée sur le célibat ? Parce que je suis désolée, on a tous eu des relations qui n'ont pas forcément marché. Mais pourquoi tu t'es dit, ok, je vais m'asseoir et je vais écrire mon histoire et je vais parler du célibat. Ah oui, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, d'entrée de jeu, ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment eu, j'ai subi vraiment avec les différentes relations très profondes que j'ai vécues avec ces merveilleuses personnes qui font partie de mon histoire. J'ai vécu un véritable choc émotionnel lorsque mes fiancées ont été rompues. Et le choc émotionnel pour moi a été le début d'une magnifique expérience, un magnifique parcours très enrichissant que je n'aurais peut-être pas vécu si je n'avais pas vécu ce choc-là. Donc aujourd'hui, je me tiens là devant les caméras et je vous rends grâce à Dieu pour ce choc émotionnel, pour cette expérience qui m'a permis de vivre. Lorsque j'ai vécu ça, je l'ai vécu très mal, bien entendu. Et j'ai eu une période noire où je ne comprenais rien. C'était vraiment tout mon monde qui s'écroulait. Parce que comme à l'entame, je le disais, moi, ma vision de la vie d'une dame, qu'une femme qui a réussi, c'était terminer ses études, se marier, avoir des enfants, un bon travail, une belle maison et vivre sa vie tout simplement. C'était ça en fait pour moi, ce que je voyais faire tout autour de moi. C'était ce que je voyais et je ne connaissais rien d'autre. Alors, la choc émotionnelle vient briser mon monde, vient briser ce que moi j'appelais réussir. Et de là, je pense que c'est cette expérience-là, ce questionnement intérieur de dire, mais au fait, je suis même là sur terre ou quoi ? Pourquoi est-ce que je suis sur terre ? Pourquoi est-ce que tout cela m'est arrivé ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Quelle est l'explication derrière ? Je ne comprends pas. Voilà, je me considérais comme plutôt un bon parti, c'était encore le cas. Mais je ne comprenais pas pourquoi je vivais tous ces échecs-là. Alors, j'ai eu la grâce de rencontrer sur mon parcours des personnes merveilleuses qui m'ont aidé à trouver des réponses à ces questions-là. L'une des choses qui me permet d'arriver à ce livre, c'est ma reconnexion avec Dieu. J'étais une religieuse en fait. Moi, j'étais une religieuse. J'étais une personne qui allait à l'église parce que mes parents y allaient, parce que mes parents croyaient en Dieu et nous emmenaient à l'église quand on était tout petit. Et j'ai grandi avec eux. Voilà, ce système, si on peut le dire ainsi, à l'église le dimanche, faire des dons, faire des offrants. Je le faisais, mais je ne le faisais pas avec une meilleure condition. Lorsque j'ai crié à Dieu pour dire, non, Seigneur, je ne veux plus vivre ce que je veux vivre. Je ne veux plus tourner en rond. Je veux passer à autre chose. Je veux vivre quelque chose de différent. Et si tu me redonnes simplement ma paix, je te donne ma vie. Et tu fais de ça ce que tu veux. Laisse-moi juste être conduit par ce que toi tu as prévu pour moi. Et je pense qu'il a écouté ma prière. Et il y a un processus qui a été enclenché. J'ai appris à me reconnecter avec mes passions. La lecture, je lisais beaucoup. Je me renseignais beaucoup. Je faisais ce parcours avec Dieu de manière, cette fois-ci, volontaire, de manière institutionnelle. Et j'ai appris sur le parcours ce que c'est que la destinée, ce que c'est que les talents. J'ai découvert maintenant sur ce parcours-là. Je me suis formée. J'ai rencontré de nouveau le quotidien que je suivais avant. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de suivre parce qu'il disait des choses que je ne comprenais pas. Il disait des vérités qui étaient les miens, mais que je niais. Parce que j'étais dans mon costume de non-mois, de mariage et des enfants. Et tant que moi, j'étais dans mon mood. Vraiment, j'avais pas besoin qu'on me conseille ou qu'on me dise quoi que ce soit. Et lorsque j'ai commencé à voir les choses vraiment différemment, à ce moment que je me suis connectée à ce que c'est que la destinée, à mes talents. Et je me suis formée, comme je disais tantôt, et j'applique vraiment beaucoup de moi-même sur ma personnalité et ce que j'étais capable de donner et du potentiel qui était en moi, qui était vraiment enfui parce que, voilà, je ne m'y intéressais pas à la chose en fait. Alors, j'ai suivi donc toutes ces formations-là. Vint un jour pendant la période du Covid, j'étais en train de regarder un film, j'adore regarder les films, parce que c'est les films, ça m'est tout de plus et tout. Et je suis en train de regarder un film que j'avais jamais regardé une cinquantaine de fois. Voilà, il faut acheter le livre, vous allez savoir, c'est quoi. C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, je vous donnais aussi. Et j'entends une voix, j'entends une voix qui me parle très fortement, vraiment de manière audible, qui me dit, « Je veux que tu écrives ton histoire. Je veux que tu parles de la thématique du célibat. Écris ton histoire, écris ton livre. Et des personnes ont besoin d'entendre ton histoire. Et là, je suis comme, « Eh, c'est le film ou c'est moi, mais... » C'est comme tu me dis en fait, mais attends. J'ai déjà regardé ce film, tu regardais ce film, puis de lui, cinquante fois. Il s'est vanté une fois, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, je consulte en tant que j'entends des choses, j'entends des choses. Et je me mets à pleurer, à chaudes larmes, tellement l'expérience était puissante. Et je suis conduite comme ça vers un cahier, parce que j'aime beaucoup écrire, je prends beaucoup de notes. Je suis conduite vers un cahier, je suis conduite vers un silo, et je suis conduite vers quelque chose qui est en train de me dire écrit. Je suis en train d'écrire, je suis en train d'écrire tout ce que j'entends, tout ce que je ressens, je suis en train d'écrire, je suis en train d'écrire. Pendant une trentaine de minutes, je ne fais que prendre des notes. Je ne sais pas quoi, mais je ne fais qu'écrire, je ne fais qu'écrire. Et quand je me fête, je continue de pleurer à chaudes larmes, parce que l'expérience est tellement intense. Et voilà, je me rends compte qu'il est, tiens mince, j'ai une expérience divine. Je peux parler. Mais je suis qui pour qu'il me parle ? Qui pour qu'il me parle ? Mais c'est incroyable. Donc, je suis là pour le rachaudes larmes. Je me pose un instant, et je prends conscience de ce qui vient de ce passif. Alors, j'étais unique, ça, c'est après que je comprends ce que je suis en train d'écrire. Je me dis, je viens de, dans une ouvrage, je viens de, je regarde mon cahier, je vois toutes les notes que j'ai prises, et c'est simplement l'ouvrage. Oui, en fait, des notes de l'ouvrage, et qui est en train de m'expliquer à quelle période, il faut que je commence à écrire le livre, jusqu'à telle période, qu'est-ce qu'il faut que je dise dans le livre ? Et vraiment, un peu comme le plan du livre. Et je commence à apprendre à l'écrit, et voilà, quoi. Donc, c'est de là qu'est née la thématique du Célisard, et si tu veux, l'instruction, d'écrire une thématique, et de se servir de mes expériences pour pouvoir sentir ce livre. Donc, voilà. C'est une expérience vraiment, wow. énorme, quoi. C'est clair que c'est vraiment incroyable. Et comment, finalement, enfin, comment toi, tu définirais le célibat ? Parce que c'est vrai que dans ton livre, alors, si je me souviens bien, tu as fait comme un sondage, tu as interviewé, je crois, voilà, quelques, en tout cas un panel de femmes, en leur demandant qu'était le célibat pour elles. Mais toi, tu le définirais comment ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'auprès de certaines personnes, c'est devenu comme une tare ? Alors, vraiment, de manière simpliste, pour moi, une femme ou un homme, s'il va terme, c'est une personne en âge de se marier, mais qui ne l'est pas encore. Cette personne qui n'est pas encore mariée, voilà. Et je vois, je rejoins un peu la définition, si tu veux, même du Larousse, qui te dira qu'une personne célibataire, c'est une personne qui n'est pas mariée, c'est une personne en âge de se marier, qui a le désir de se marier, mais qui n'est pas encore mariée, de manière exacte. Aujourd'hui, le célibat est, voilà, il y a beaucoup d'évolution, il faut le reconnaître. C'est ça. Mais aujourd'hui, le célibat est un peu vu comme un retard. Un retard, un échec même des fois. Un peu vu comme un échec, un peu vu comme, il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas bien. La fille, si tu n'es pas encore mariée à un certain âge, à partir de la trentaine jusqu'à la trentaine, si tu n'es pas encore mariée à un certain âge, il y a comme un problème qui se passe. Il y a quelque chose, en fait. Le célibat, en fait, c'est un peu comme une personne qui n'a pas fait d'études. Comme s'il y a quelque chose qui manque à sa vie ou qui soit complète, ou qu'il soit entier. Donc, c'est comme ça que le célibat, pour la plupart, est vu. Et j'ai vraiment tenu dans le parcours à parler à vraiment un maximum de femmes et d'hommes aussi, par la suite, pour pouvoir échanger avec eux sur comment eux, ils vivent le célibat, sur comment eux, ils pensent le célibat, sur les défis, les différents défis qu'ils ont eu à avoir. Ça a vraiment été un échange enrichissant. C'est vrai au début. Les personnes, justement, étaient réticentes. C'est intéressant. Ils se voyaient un peu comme des pestiférés, comme des personnes avec, justement, un retard. Et du fait que moi, je viens, je l'ai dit, je voudrais qu'on en parle, il y a des jeunes femmes qui n'étaient pas prêtes à en parler en fonction du débat. Moi, je me fais parler en off, parce que moi, je ne veux pas parler d'histoire et tout. Et il y a aussi des hommes en fait qui disaient non, des femmes qui disaient moi, je ne peux pas parler en présence de non. Non, moi, je pouvais faire, tu m'envoies tes questions en off. Au début, c'était difficile. Il a fallu que je leur explique le bien fondé de mon projet, le bien fondé de cet échange pour que progressivement, les personnes s'ouvrent et que justement, éviter les expériences des uns et des autres, que ça leur donne vraiment comme un bon au club. Je dis, ah tiens, si telle personne a vécu plus horrible que moi, entre guillemets, alors ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être survécu. C'est quelque chose qui peut être bien vécu. Quand on a, pour pouvoir justement bien vivre cette période-là. Ça a vraiment été une expérience très enrichissante de pouvoir écouter les expériences des uns et des autres de la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine. Bien sûr, ça a autour des questions qui suscitaient vraiment beaucoup d'intérêt et qui faisaient délier les langues et les gens partageaient des choses incroyables qu'ils ont vécues que j'ai vraiment tenues avec dans le livre, avec leur permission, bien sûr, que chaque personne qui lit ce livre se sente, elle est comme une impression. Ah, elle parle de moi. Moi, ah, ça me rendait ce que j'ai vécu. Ah, ça me rendait ce que j'ai vécu dans ma famille, dans mon entourage, dans mon lieu de service. Donc voilà, elle s'identifie en fin de compte. Exactement. Et selon toi, pourquoi il y a beaucoup de personnes, mais je pense que c'est aussi bien, alors peut-être plus chez les femmes que chez les hommes, pourquoi il y a cette peur du célibat, à ton avis ? Alors, je parle de mon expérience et aussi l'expérience des autres qui ont bien voulu le partager avec moi avant la sortie du livre, pendant, et puis après. La peur du célibat vient beaucoup plus de comment est-ce que notre entourage le perçoit. Yes, absolument. notre entourage tout autour de la société perçoit une femme célibataire comme une femme qui certainement il y a quelque chose qui lui manque. Une personne incomplète. Une personne qui voilà, il lui manque quelque chose pour être heureuse, il lui manque quelque chose pour être un compil pour faire quelque chose pour dire je suis une femme qui a réussi. Et cette peur-là elles sont là. Quand on on est, on grandit, on vit dans un environnement et on voit comment est-ce que nos aînés vivent leurs relations dépendamment de ce que ces relations sont positives ou sont négatives, ça va avoir un impact sur nous. Bien sûr. Maintenant. Complètement. Comment est-ce que cette peur devient la nôtre et bien c'est qu'à un moment donné on épouse cette pression de la société, on épouse cette pression de notre entourage, de nos parents et parce que notre célibat se prolonge sur la durée, on finit finalement par se dire à faire de ces pressions nos pressions. Nos pressions. Exact. On se dit si mon père, ma mère ou alors mes soeurs me disent depuis la situation c'est certainement parce que tu as un problème de caractère et certainement parce que tu es produit, ce sera parce que tu mets le focus sur ta carrière autre autre autre. Et lorsque justement la personne est dans une relation qui n'aboutit pas, pas seulement, pas toujours pour ces raisons-là, elle finit par se dire tiens, peut-être que cette personne-là a raison. peut-être que si je n'arrive pas à vivre des relations saines, des relations durables qui aboutissent au mariage, peut-être qu'ils ont raison. Et finalement, cette pression-là qui n'était pas les nôtres au départ parce qu'on vivait des relations qui peut-être se terminaient mais on vivait quand même nos relations diverses parce que ces relations finalement se sortent par un échec et qu'on vit mal cet échec du fait de cette pression elle finit par être les nôtres et de l'année dans cette frustration du célibat qui fait qu'on le vit de manière tellement désespérée que lorsque on a en face de nous on a enfin une proposition on la tient tellement comme un trophée que non là c'est le bon il va enfin me sortir du célibat je vais enfin me marier et je vais enfin taire ses paroles ses préjugés de mon entourage de la société et je vais enfin être une personne qui a réussi une personne normale comme les autres c'est de là que naît en fait cette frustration qui est entretenue par les pressions de la société qu'on finit par épouser nous-mêmes et voilà qu'on entretient justement par ces attitudes par ces manières de penser qui finalement nous poussent à faire plus de mauvais choix exactement ou aussi à baisser nos standards aussi il y a de ce qu'on peut ce qu'on peut parce que voilà à 30 ça commence à être rare et puis finalement lorsqu'il y a quelqu'un qui vient vers nous c'est un peu comme un sauveur qui vient de notre soutien de célibat pour que la société nous regarde finalement tel que nous sommes voilà exactement et est-ce que tu dirais aussi que toutes ces femmes qui restent justement dans des relations malsaines dans des relations toxiques ça veut dire que quelque part elles préfèrent souffrir plutôt que de se retrouver célibataires est-ce que ça ça peut être aussi une explication tangible en je dirais en tout cas c'est c'est un pan c'est un pan du problème et en fait les relations toxiques c'est pas c'est pas la personne qui est toxique ce n'est pas la personne qui est toxique c'est la relation qui est toxique parce qu'il faut déjà le leçon c'est la relation qui est toxique maintenant maintenant il y a des bases des fondations qui ici elles ne sont pas posées dès le départ elles peuvent entretenir ou alors construire cette relation tout comme une relation saine se construit une relation toxique se construit également dans le temps et il y a il y a des fondations qui font que la personne est prédisposée à se maintenir dans cette relation même si elle constate qu'elle est toxique je t'ai coupé tu voulais peut-être rajouter autre chose c'est très édifiant ce que tu dis depuis tout à l'heure et moi j'ai une question qui me taraude l'esprit est-ce que tu penses qu'on est tous et toutes amenés à nous marier moi personnellement je ne le crois pas moi personnellement je ne le crois pas je prends donc tu penses tu prends toujours comme référence je prends toujours comme référence le niveau de la sagesse pardon qu'elle a dit il y a des personnes qui ont eu un parcours qui ont eu une destinée qui ont vraiment impacté leur environnement pendant la PO où ils étaient là sans forcément être mariés il y a des personnes qui ont réalisé des choses sans forcément être mariés ce n'est pas ce n'est pas le célibat qui va définir qui nous sommes donc il y a des personnes qui ne se marieront pas par choix ils ne se marieront pas parce qu'ils ont vécu des relations qui n'ont pas abouti au mariage il y a des personnes qui ne se marieront pas pour d'autres facteurs pour moi on n'est pas tous appelés à se marier on n'est pas tous appelés à se marier mais je pense qu'on a tous les prédispositions pour vivre des relations qui peuvent aboutir au mariage pour moi je ne me je suis voilà je ne dirais pas que dans tout le monde il faut se m'appeler à se marier mais je pense que tout le monde peut se marier mais tout le monde ne se mariera pas voilà moi c'est ce que c'est ce que je suis d'entrée de jeu au regard aussi des expériences que nous présente le livre de la sagesse voilà exactement et je rebondis sur tes propos en te demandant finalement est-ce que tu peux nous citer peut-être voilà deux ou trois raisons pour lesquelles eh bien certaines personnes sont célibataires est-ce que ça peut être voilà est-ce que c'est plutôt volontaire involontaire comment est-ce que toi tu voilà tu expliquerais les causes en tout cas du célibat chez certaines personnes selon toi alors moi je vais prendre je vais prendre un cas de figure je vais prendre le cas d'une le cas d'une jeune femme qui ressent le désir de se mettre avec quelqu'un qui ressent le désir de se marier alors elle ressent le désir de se marier et elle rencontre quelqu'un et ils le cheminent ensemble qu'elle pourrait être les trois raisons les deux ou les trois raisons pour lesquelles cette relation n'aboutit par un mariage parce qu'il faut dire que le célibat c'est un statut le mariage c'est un statut alors pour arriver au statut de mariage on est d'abord célibataire on passe du statut de célibataire au statut de mariage alors qu'est-ce qu'il peut donc expliquer qu'une femme statut célibataire n'arrivait pas arriver au statut de mariage pour moi la première chose c'est peut-être ce serait peut-être que la personne ne se connaît pas elle-même la personne ne se connaît pas elle-même et justement elle ne comprend pas que pourquoi est-ce qu'elle désire se marier du moins ce qu'elle ne comprend pas ce n'est peut-être pas clair ou alors elle ne elle ne elle ne comprend pas pourquoi on se marie quelles sont les raisons les bonnes raisons pour lesquelles on se marie encore une fois je me refais au livre de la sagesse et je crois profondément que le mariage est d'abord une institution divine moi en tant que célibataire si je ne comprends pas les raisons pour lesquelles je je devrais me marier il est clair que je risque de démerer longtemps dans ma période de célibat deuxième chose si je ne comprends pas les raisons pour lesquelles je devrais me marier alors je ou alors si je ne comprends pas ou alors je me je me je me laisse croire que les raisons pour lesquelles je me marie sont les bonnes alors je suis déjà en train de construire une relation sur de mauvaises bases et quand je construis une relation sur de mauvaises bases et bien forcément le résultat risque d'être d'être plus ou moins plus ou moins celui-là qui est de se maintenir dans la période de célibat ça c'est la première chose quand je ne connais pas les raisons pour lesquelles je devrais me marier et que je vis ma période de célibat cette relation dans la période de célibat avec de mauvaises raisons et bien je ne me forme pas justement je ne me prépare pas au mariage ça c'est la deuxième raison je ne me prépare pas au mariage je ne prends pas comme ça de ce qu'il ne s'agit pas simplement de sortir du statut du célibat il s'agit aussi de dire que le mariage a des codes le mariage a un fonctionnement et je ne comprends pas donc ce fonctionnement là je base ma relation sur de mauvaises raisons sur de mauvaises bases et donc je risque à la fin de ne pas arriver au mariage et donc je tourne comme ça en rond avec des informations erronées des informations fausses et qui arrive forcément à des résultats faux et je me maintiens dans cette période là une autre chose qui peut être l'une des raisons pourquoi on se maintient dans le célibat c'est justement la résultante des mauvaises raisons pour lesquelles je me mets en relation avec quelqu'un et toutes ces erreurs que je commets dès la fréquentation qui a des conséquences pendant les fiançailles si on arrive à là et entre les fiançailles et le mariage qui est la période de très souvent où les relations saines au départ ou alors les bonnes relations se cassent donc en fait ça commence déjà par la base si je ne me connais pas suffisamment si je ne connais pas les bonnes raisons pour lesquelles je devrais me marier et que je me mets en relation pour les mauvaises raisons parce que je ne me connais pas suffisamment parce que je ne connais pas les raisons pour lesquelles je devrais me marier parce que je ne me forme même pas du fait de la mauvaise phase du départ et bien il est possible que j'en arrive à finalement me maintenir dans ma période de sylva parce que je ne comprends même pas avec la troisième raison pourquoi est-ce que ce sylva il est comme il est les raisons pour lesquelles je suis même dans cette période de sylva je ne la comprends même pas en fait je ne me comprends pas je ne me connais pas je ne connais pas pourquoi est-ce que je me marie je ne connais pas quels sont les avantages quel est le but même de la période de sylva c'est comme ça que je trouve un moment et que la boucle ne fait que tourner et la boucle ne fait que tourner elle tourne elle tourne et voilà je me maintiens dans cette situation là voilà mais comment tu expliques je prends un cas précis voilà une dame une femme qui est célibataire peut-être pendant aller deux trois quatre ans en tout cas qui est célibataire pendant des années elle rencontre quelqu'un mais il s'avère que c'était un mauvais choix comment tu l'expliques parce que tu as des femmes qui sont célibataires ou des hommes qui sont célibataires pendant longtemps il y en a même qui travaillent sur eux en tout cas qui essayent voilà de comprendre un petit peu leurs insuffisances leurs manquements en tout cas voilà ils passent du temps avec eux-mêmes mais malgré tout font toujours le mauvais choix bon on va dire du conjoint mais en tout cas choisir la mauvaise personne comment expliquer ça en fait tu vois ce que je veux dire je comprends je comprends des fois des fois on on fait cette erreur de ne pas inviter le divin dans notre choix c'est joint à la base des fois on ne l'invite pas je préfère dire que de me dire parce que nous sommes ici nous sommes enfants de Dieu et on n'est pas dans les guéguets d'obédience religieuse nous sommes enfants de Dieu et nous avons la prétention de travailler sur notre relation avec Dieu bon souvent l'erreur que nous commettons c'est que nous n'invitons pas le divin qui est la base nous n'invitons et lorsque nous rencontrons quelqu'un nous nous mettons de manière précipitée comme on dit souvent on reveille l'amour avant le temps et quand on le reveille avant le temps on n'a pas on n'a pas la prédisposition ou alors le champ pour pouvoir davantage connaître cette personne observer cette personne et voir si avec cette personne on peut cheminer ensemble quand on 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 invite pas le divin à la base et on a on peut se tromper on peut se tromper le fait de ne pas l'avoir invité maintenant on l'a même invité on l'a même invité il y a beaucoup d'erreurs que très souvent nous commettons même pendant les fréquentitions c'est pour ça que j'ai je crée un atelier un atelier qui va commencer le 28 dans lequel j'aime travailler travailler avec les les célibataires pour qu'on puisse partager quels sont ces petites erreurs que très souvent nous commettons des fréquentations même avant même les fréquentations que nous commettons qui finalement brouille un peu notre discernement qui brouille un peu notre capacité à pouvoir voir que effectivement cette personne n'est peut-être pas le bon choix très souvent on se focalise aussi sur l'autre on se dit c'est vrai on s'est donné peut-être des standards ou on s'est donné des exigences au début mais on oublie souvent de se poser la question de savoir est-ce que nous sommes la bonne personne pour cette personne yes exactement c'est exactement ça c'est ça que je voulais d'entendre je ne dis pas mon connu est destiné je me suis trompée peut-être sur le connu de destiné oui j'ai fait mon liste oui les exigences et autres et autres et autres mais est-ce que tu ressembles à ta liste est-ce que tu es aussi la bonne personne ou cette personne exactement est-ce que tu te positionnes dans cette relation pour apporter ou pour prendre exact donc c'est souvent facile pour nous les femmes de dire oui je me suis mise dans cette relation je me suis peut-être rendu que ce n'était pas le bon mais est-ce que toi tu étais la bonne pour lui c'est ça quand bien même ce soir cette personne qui est destinée pour toi il y a des choses que par exemple tu commets qui peut le faire qui peut le faire pour poser la question et douter parce que oui Jessica c'est la bonne personne pour moi pour moi il n'y a pas que oui on invite le divin qui va nous accompagner qui va nous donner d'exercer notre discernement à pouvoir reconnaître cette personne là mais il y a aussi notre responsabilité dedans il y a notre responsabilité dedans et ça notre Seigneur notre Dieu nous a donné ce libre choix lorsqu'il nous dirait qu'avec condition lui c'est cette personne on a aussi notre responsabilité à oeuvrer et à travailler à ce que cette relation marche et très souvent il y a donc ces erreurs qu'on commet avant ou pendant les fréquentations qui peuvent éloigner ou faire fuir notre conjoint de destinée et ça c'est quelque chose sur lesquelles oui ce sont des choses aussi à savoir pour pouvoir se dire oui je chemine oui c'est la bonne personne oui voilà on va se fréquenter en s'enmerge il y a très souvent des erreurs comme étant ce savoir qui fait que cette relation qui était appelée à aboutir au mariage finalement n'aboutit pas du fait de cette petite chose que nous faisons et qui finalement voilà perdait du tort à faire une relation aussi je voudrais ajouter que on a tendance à ce qu'on dit et l'autre j'espère que tu vas bien merci d'avoir rejoint le live c'est Suzanne Coudy qui est à l'honneur ce soir qui vient nous présenter son magnifique livre Belle intelligente et célibataire disponible sur Église Shop et le thème de ce soir c'est fatalité ou bénédiction comment vivre pleinement son célibat donc c'est pour tous ceux qui vont regarder en replay en tout cas je suis ravie que tu sois là Jess je t'en prie Suzanne Bonsoir Jessica donc il y a une autre chose aussi que je voudrais ajouter c'est que on n'aura pas forcément bon c'est peut-être pas le cas de tout le monde mais d'après les expériences que j'ai eues c'est que on n'aura pas forcément un parcours linéaire parfait on fera des erreurs on va pouvoir se dire que même si on a fait une première erreur on a appris de nos erreurs il est possible parce que nous sommes d'abord des humains que nous fassions une erreur de plus on devrait pouvoir intégrer ça on devrait pouvoir intégrer ça oui on a le divan oui on devrait prier et évoluer avec lui à chaque étape mais l'erreur ne va pas être estipée du parcours parce que nous avons Dieu avec nous ça fait partie de la vie ça fait partie des choses qui peuvent arriver bien sûr qu'on puisse le comprendre qu'on puisse l'intégrer si une correspondance n'a pas abouti au mariage ça ne veut pas dire que c'est un échec c'est un échec bien sûr forcément moi je ne suis pas forcément d'accord avec cette manière de faire ça je ne veux pas forcément dire que c'est un échec pour moi une relation nous donne entre autres d'apprendre de l'autre une relation nous donne aussi d'apprendre sur nous-mêmes d'abord et quand souvent une correspondance n'aboutit pas au mariage très souvent on devrait avoir la maturité d'esprit de s'asseoir et de se dire qu'est-ce que cette organisation m'a enseigné pour la prochaine correspondance à la prochaine relation que je fasse mieux et que j'apprécie simplement mieux le parcours tout simplement voilà donc moi je voudrais dire il y a des personnes qui ont rencontré leurs partenaires qui se sont mariés avec moi il y a des personnes qui ont dû vivre une deux relations trois relations fiançailles peut-être ou qu'elles puissent arriver à rencontrer le bon partenaire moi tout ce que je dois dire c'est que ça fait partie du parcours et on devrait et ne pas voir l'échec comme un échec mais de voir l'échec comme ce feedback qui nous dit à l'instant il y a encore tel ou tel aspect il faut davantage approfondir pouvoir justement reconnaître cette personne et et vivre justement ce 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 processus qui a parce que c'est un processus en fait c'est un processus on ne se rencontre pas aujourd'hui et puis demain on se mariera non on va se fréquenter on va voilà vivre ensemble on va chéminer on va s'observer et c'est sur ce parcours là que c'est bon de savoir les erreurs peut-être à ne pas commettre à telle à telle période pour pouvoir justement vivre pleinement cette relation et quand bien même on commettrait ces erreurs là c'est de pouvoir comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on fasse ces erreurs là et qu'on puisse rectifier le type voilà mais moi ce terme pour dire c'est que ça fait partie des choses qu'on va vivre l'essentiel et de bien le vivre et de comprendre l'enseignement derrière que voilà que Dieu nous fait nous fait vivre et de voilà de rendre grâce et de construire son parcours tout simplement voilà bien sûr mais totalement d'accord voilà et dans ces cas là d'après toi justement quelles sont les erreurs à éviter pour sortir du célibat qu'est-ce qu'on ne doit plus faire c'est vraiment de très intéressant de très fondamental moi je me dirais d'abord que la première chose c'est de se poser les bonnes questions parmi les bonnes questions figure la question la question pour moi c'est pourquoi on est sur Terre quelle est notre mission de vie pourquoi est-ce qu'on est arrivé là où on est arrivé pourquoi est-ce que nous sommes là et quel est l'apport que nous sommes censés faire pendant notre parcours sur Terre c'est la première question pour moi fondamentale à se poser c'est que on puisse tellement tellement chercher à savoir pour les sujets et que comme on dit souvent ce qu'on cherche finit par me chercher aussi quand on a compris ça quand on se pose cette première question et ça je suis entendu parler des erreurs comme ça qu'on commet c'est que on ne se pose pas cette question là oh ça moi c'est la base on devait se poser d'abord cette question pourquoi est-ce que je suis sur Terre quand on a posé cette question là on arrive à dans le processus à qui suis-je moi qui suis-je c'est quoi ma mission c'est quoi ma mission moi je suis qui c'est quoi moi qu'est-ce qui fait moi en entièreté qu'est-ce qui fait ma singularité qu'est-ce qui fait que je sois jessita donc arrive la deuxième erreur que très souvent nous commettons c'est que nous n'apprenons pas à me connaître nous n'apprenons pas à me connaître nous-mêmes c'est quoi mes passions c'est quoi mes qualités c'est quoi mes défauts c'est quoi talent c'est quoi mon potentiel c'est quoi ce qui fait ma personnalité c'est quoi l'histoire tête de ma famille pourquoi je suis née là où je suis née quelle est l'histoire de ma famille quels sont les schémas de ma famille qu'est-ce qui fait que je sois moi camerounaise africaine vécue dans un foyer polygamique c'est quoi moi moi c'est qui qui suis-je quelle est ma véritable identité c'est quoi moi si on ne se pose pas ces questions là eh bien on biaise un peu notre période de si bas en fait on biaise un peu les fondations et ça ce sont des erreurs que très souvent nous commettons si nous savons pourquoi nous sommes cités en tout cas que nous oeuvrons à travailler à connaître davantage ce que nous cherchons avec ardeur avec intention vraiment de manière intentionnelle nous cherche et nous trouve nous travaillons à se dire qu'est-ce que je suis pourquoi je suis quel est mon appel quelle est ma mission quelle est ma destinée autre et autre moi c'est qui il faut que j'apprenne à me connaître quelle est mon identité autre quand on sait qui nous sommes quand on sait qu'elle est notre mission quand on sait qu'elle est notre appel on saura quelle est la personne qui va nous accompagner à réaliser cette destinée là à réaliser cette mission on va reconnaître cette personne là on va pouvoir on va pouvoir si on se connait on connaîtra la personne qui est la bonne pour nous accompagner dans notre la réalisation de notre mission le mariage est un pour moi est un est un est un élément est un est un sous-ensemble du grand ensemble qui est la réalisation de notre destinée et quand on on ne on ne quand le célibat notre période de célibat n'est pas n'est pas basé sur ce soucle là c'est de là que viennent toutes nos dérives en fait et ça ça fait partie de ce fondamental qu'on devrait lever c'est vraiment de se poser cette question là la mission c'est quoi moi je suis et justement quand je me connais quand je connais ma mission quand je connais mes talents je suis capable de dire voici la personne de connaître cette personne de reconnaître cette personne et que cette personne aussi me reconnaisse donc si moi je dois parler vraiment brièvement comme ça de deux ou trois erreurs fondamentales que nous commettons avant de nous mettre avec quelqu'un c'est de ne pas se poser cette question là c'est de ne pas se poser cette question c'est de ne pas s'intéresser même à ça c'est de se dire tant que moi je rencontre cette personne et que ça marche et que physiquement et que la devoir qualité que j'ai noté dans ma liste c'est bon on peut se marquer mais si on ne se pose pas cette question là avant et bien c'est clair même le choix même de cette de cette personne elle sera biaisée elle sera biaisée mais ça veut dire oui pardon excuse-moi de te couper alors ça veut dire quelque part finalement que tout ce que tu énumères que ce soit voilà connaître son identité connaître sa mission de vie mais ça ça veut dire qu'il faut que on l'enseigne à nos enfants parce que moi je trouve ça enfin moi j'étais comme ça mais quand je vois par exemple oui des femmes des hommes de 30 ans de 40 ans même de 50 ans qui ne connaissent pas leur identité qui ne connaissent pas leur mission de vie qui ne connaissent pas leur talent voilà il y a des coachs qui le disent donc ça veut dire que quelque part aussi on doit éduquer nos enfants mais que ce soit nos filles nos garçons et ça effectivement ça peut se faire à la maison mais je pense que ça doit aussi se faire dans les églises parce que c'est bien d'y aller etc mais moi les dons les talents les missions de vie si je n'avais pas eu la chance de rencontrer le coach William William exactement si je vais à l'église tu vois donc je pense que c'est important aussi et bien de transmettre ces valeurs à nos enfants je pense que c'est important qu'est-ce que t'en penses moi je pense que c'est je ne suis pas complètement d'accord écoute si je ne connais pas ma mission de vie si je ne suis pas consciente que en fait c'est important de connaître sa mission de vie nous connaître connaître davantage reconnaître reconnaître si tu veux la personne qui va faire partie de notre vie je ne vais pas l'enseigner à nos enfants mais oui je ne vais pas l'enseigner à nos enfants et je vais reproduire le cycle je vais reproduire le cycle des personnes qui naissent qui grandissent et se disent que moi en tant que femme je suis née pour me marier faire des études avoir des enfants avoir des enfants un travail et tout je vais le transmettre à mes enfants qui vont le transmettre à leurs enfants qui vont le transmettre à leurs enfants effectivement donc quand je me pose cette question là je le fais pour moi je le fais pour ma descendance je le fais aussi même pour mon partenaire qui va me rencontrer qui n'est pas forcément celui qui va être mon partenaire de vie qui n'est pas forcément celui qui va être mon mari qui est peut-être quelqu'un à qui je suis censé apporter justement ce message qu'est-ce que je suis censé dire écoute moi en fait je suis quelqu'un de X, Y, Z moi ma destinée c'est ceci moi en dehors en plus de mon travail je veux vraiment à ceci mes talents me permettent de servir ma génération de parler autour pour moi de ce qui est talent de ce qui est destiné et autres et la personne à mon contact parce qu'on est influencée par les personnes qu'on fréquente bien sûr la personne peut être influencée positivement par ma manière de penser par ma vie par les valeurs qui sont les miens par les on va dire quoi les choses qui m'intéressent au point où il finit par se poser cette question à monsieur Di mais tiens tiens moi-même effectivement est-ce que je connais mes talents est-ce que je connais ma destinée est-ce que est-ce que on a tendance en tant que célibataire de se dire que lorsqu'on rencontre un homme c'est forcément pourquoi on se parie avec ce n'est pas toujours si nous parlons de destinée et que nous disons que nous devons pouvoir découvrir notre destinée la réaliser découvrir nos talents les développer et les servir à notre génération alors les personnes de sexe masculin les hommes qu'on va rencontrer ça peut être des partenaires ça peut être des connexions ça peut être des partenaires d'affaires ça peut être des personnes avec qui nous allons travailler justement à la réalisation de cette destinée ce n'est pas forcément que cet homme qu'on va rencontrer sera notre conjoint ce n'est pas toujours vrai donc si on note aussi cette manière de penser que chaque homme que je vais rencontrer va forcément être mon mari voilà je pense qu'on va construire un peu ce mythe du célibat et on va le vivre encore de manière beaucoup plus épanouie et de comprendre que notre période de célibat s'est faite justement pour se poser cette question là notre période de célibat s'est faite justement pour construire ce socle là qu'on va apporter à ce mariage avec ce partenaire donc moi oui c'est important comme tu le dis de pouvoir l'enseigner à nos enfants mais avant de l'enseigner à nos enfants il faut que nous même on soit enseignés la profondeur pourquoi est-ce que nous devons comprendre cela pendant notre célibat avant que nous ne rencontions cette personne il ne s'agit pas de nous il s'agit aussi de cette descendante de cette personne c'est parce qu'ils vont être influencés par justement cette fondation à cette base que nous véhiculons et que nous incarnons notre manière de vie notre manière de penser et même notre manière même de choisir les partenaires qui feront partie de notre vie entre autres ou conjoints nos amis nos partenaires de vie nos collaborateurs et autres c'est très important de le comprendre effectivement bonjour très édition très édition de ce que tu dis bonsoir coach Darcy j'espère que vous allez bien bonsoir je positive au max en tout cas merci à vous de faire partie de ce live dont le thème est fatalité ou bénédiction comment vivre pleinement son célibat et j'ai le plaisir de recevoir la talentueuse Suzanne Cuedi qui vient nous parler de son magnifique ouvrage belle intelligente et célibataire que vous pouvez vous procurer directement sur église.shop je le répète qui livre partout dans le monde que ce soit en Europe en Amérique du Nord en Afrique whatever en tout cas n'hésitez plus courez vous procurer un exemplaire on continue donc là je pense qu'il est presque 19 oh ça passe presque 20h bon j'ai encore quelques ça passe trop vite c'est là encore pendant quelques heures franchement ça serait bien c'est ça c'est vraiment très intéressant moi j'ai une question dans ces cas là par rapport à tous les propos que tu viens d'évoquer au préalable comment vivre un célibat épanoui dans ces cas là quelles sont les différentes actions qu'on pourrait mettre en place pour vivre justement un célibat épanoui oui alors moi ce que je veux dire dans le terme de jeu c'est que il faut d'abord comprendre que le célibat la période de célibat n'est pas une malédiction elle n'est pas une tare elle n'est pas une fatalité ça il faut d'abord le comprendre maintenant il faut savoir que le célibat a un but on est célibataire pour un but c'est de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes sur terre de nous comprendre de nous connaître et de connaître quels sont nos talents et qu'est-ce qu'on a offri à notre génération quand on a compris ça on vit notre période de célibat comme un croisière comme un voyage comme une expérience qui nous permet de nous connaître de connaître Dieu de connaître les desseins qu'il a pour notre vie et de davantage comprendre et apprendre comment est-ce qu'on peut déployer nos talents comment est-ce qu'on peut déployer notre potentiel justement pour servir notre génération il y a une parole du livre de la sagesse qui dit plus on s'intéresse aux choses de Dieu plus on s'intéresse au business de Dieu bah plus Dieu va s'intéresser à nous plus Dieu va s'intéresser je ne sais pas le passage je pense à Matthieu 6 33 voilà il faut il faut d'abord je vais je perds un peu mais moi en fait mais je voudrais que les personnes nous retiennent l'essentiel c'est que on est dans notre période de célibat pour s'intéresser à ce que Dieu a pour nous à ce que Dieu dit de nous à ce que Dieu veut que nous fassions pour que nous derrière parce que nous sommes futés parce que nous sommes des êtres humains qui sont appelés à vivre ensemble à vivre en base au clou à vivre avec des personnes parce que nous sommes des femmes et que nous sommes appelés à à à à à procréer bah nous nous mettons avec des hommes justement pour pouvoir comment dirais-je vivre cela expérimenter cela manifester cela pour moi bien vivre ça peut être de célibat commence par comprendre qu'est-ce que on essaie c'est fait quel est le but quel est le pourquoi de notre période de célibat prolongé ou pas quand on a compris ça quand on quand on a compris justement cette base-là bah qu'est-ce qu'on fait au quotidien c'est d'appuyer de nous-mêmes c'est de découvrir notre talent c'est de les aiguisers c'est de les développer et c'est de les servir à notre génération et c'est d'avoir du fond pendant qu'on est en train de le faire c'est davantage de connaître de se connaître davantage nos qualités nos défauts nos caractères et tout ça c'est de ne pas faire c'est de prendre soin de nous c'est de prendre soin de nous c'est pas seulement le physique c'est prendre soin de nous émotionnellement c'est prendre soin de nous psychologiquement c'est prendre soin de nous spirituellement c'est la première relation qui devrait être vraiment le plus important dans notre dans notre pays de célibat c'est la relation que nous avons avec Dieu c'est cette relation là que nous avons avec Dieu qui est l'une des choses qui va justement nous permettre de mieux de bien se connecter avec notre futur partenaire de vie c'est très important de le connaître bien vivre sa période de célibat c'est de se préparer à son prochain stature yes je veux dire que le célibat a des codes que ce qu'on vient de dire c'est que la période de célibat elle est faite pour apprendre à se connaître pour connaître Dieu pour connaître ce que Dieu a pour nous en tant que promesse comme faveur comme cadeau comme talent parce que c'est Dieu qui nous donne les talents c'est lui qui nous donne les talents ils sont innés mais nous avons la responsabilité de le découvrir de le développer et de le servir à notre génération c'est Dieu qui nous donne les talents si c'est aussi lui qui nous donne les talents si c'est aussi lui qui permet justement cette connexion avec toutes ces personnes comme avec toi comme avec ce partenaire de ciné alors comprenons comment Dieu fonctionne pendant notre période de célibat comprenons comment il fonctionne apprenons à comprendre pendant notre période de célibat comment fonctionne le mariage c'est quoi le code de mariage c'est quoi le code d'un mariage épargné d'un mariage qui réussit mais comment réussir notre PO notre mariage si on ne réussit pas déjà notre célibat comme on dit soit comme on le fait si on n'est pas heureux dans notre PO de célibat on ne peut pas être heureux dans notre PO de mariage et complètement et il y en a même qui disent et c'était mon cas je l'admets je me disais avant ah je vais me marier pour être heureuse mais je n'avais pas compris d'abord que c'était primordial pour une femme d'être heureuse d'abord elle-même si toi tu ne l'es pas l'autre personne ne peut pas t'aimer plus qu'il ne s'aime lui tu vois donc c'est chaud il a ses défis il a ses expériences il a ses blessures et tout et c'est justement dans cette PO de célibat qu'on travaille à nous comprendre à comprendre c'est quoi ces insécurités c'est quoi ces schémas familiaux c'est quoi ce background qui peut-être était la cause de nos échecs amoureux est-ce que c'est justement cette correspondance n'est pas aboutie aux mariages c'est de le comprendre c'est de guérir pendant ce période de célibat ces insécurités de cette peur pour que nous puissions justement être cette personne capable d'être heureuse pendant sa période de célibat et donner du bonheur et de l'amour à ce partenaire c'est aussi comprendre les bonnes raisons pour lesquelles nous entrons nous devons entrer dans la période de mariage c'est bien sûr et c'est dans la période de célibat qu'on le comprend tout cela se poser la bonne question fait partie de l'ingrédient qui nous permettent de bien vivre notre célibat on ne vit pas en ce moment la période de célibat comme quelqu'un qui est en train de dire non c'est avec le mariage que je vais être heureuse c'est avec le mariage que je vais travailler c'est avec le mariage que je vais avoir des enfants c'est avec le mariage qu'elle comprend qu'en réalité comprend qu'en réalité le mariage épanouit le mariage heureux comment ce partenaire s'il va épanouir le s'il va heureux quand elle a compris ça elle le vit son s'il va de manière tellement épanouit et c'est ça justement qui a dit sur partenaire parce que ce partenaire qui est en train de prier certainement qui a dit seigneur donne moi une bonne femme donne moi une bonne femme bonne femme c'est quoi une bonne femme c'est cette femme qui lorsqu'elle entre dans ta vie elle lui donne encore plus de lumière bien sûr elle lui donne encore plus de peps encore plus de goût de saveur mais comment est-ce que tu veux donner du goût et la saveur à cet homme si toi-même ta peau de célibat n'est pas savoureuse elle n'est pas goûteuse si toi-même tu la vis un peu comme comme un fardon ce n'est pas possible bien sûr ça ne va pas fonctionner lorsque la personne dit il verra une femme désespérée une femme qui ne prend pas soin d'elle une femme qui ne se sent pas belle une femme qui a besoin de tuer belle pour qu'elle se sente belle qu'est-ce qu'il va faire il va fouer parce qu'il va un homme qui a envie de rester avec une femme qui est désespérée qui est frustrée dans sa peau de célibat je n'en connais pas en tout cas je n'en connais pas je n'en connais pas donc c'est à ça que c'est la peau de célibat vive un autre célibat de manière épanouie c'est comprendre les codes du célibat c'est comprendre le célibat qui plaît à Dieu c'est de travailler à l'incarner c'est de travailler à le vivre il ne s'agit pas seulement de dire je suis célibataire épanouie il faut pouvoir le vivre il faut pouvoir l'incarner pour que cette personne qui vient vers nous qui va d'abord nous voir physiquement parce que les hommes c'est le visuel d'abord c'est le visuel Suzanne est jolie Jessica est jolie et tu vas se renseigner aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui va taper Suzanne va taper Jessica waouh elle fait de belles choses waouh sa vie semble être intéressante sa vie semble sa vie semble vraiment agréable j'ai envie j'ai fait partie de cette expérience j'ai envie de vivre cette vie pleine épanue avec elle et c'est comme ça que la personne se connecte maintenant c'est la notre période du célibat nous pensons que nous devons juste être là à attendre l'homme qui va venir nous sortir de cette période du célibat comme si c'était une prison comme c'était un fardeau on n'a pas compris on n'a pas compris le problème du célibat épanoui on n'a pas compris quand on comprend pourquoi on est célibataire on comprend et au de long ou court et qu'on le vit tel que ça plaît à Dieu et qu'on comprend pourquoi nous sommes célibataires et qu'on comprend pour quelles raisons bonnes on devrait se lancer dans le processus du mariage on vit notre célibat de manière épanouie ce qui n'efface pas les défis parce que tout comme le mariage le célibat a des défis quand on est pour l'ange on va se poser la question de savoir mais je dis tu ne vois pas les efforts que je fais tu ne vois pas que je te sais tu ne vois pas que ben voilà je veux pour te servir voilà et tu ne vois pas comment tu vas te poser des questions si autour de toi tu n'as pas peut-être les personnes autour de toi qui comprennent aussi c'est quoi l'écho du célibat où tu risques justement de retomber dans la frustration de retomber dans le questionnement négatif de ce que pourquoi moi pourquoi je ne suis pas encore mariée pourquoi pourquoi ça n'arrive pas à moi pourquoi les autres se marier pourquoi 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 et le pourquoi 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 te fait douter des promesses que Dieu a conduit pour toi le pourquoi pourquoi te fait douter de cette période courte ou l'or il était dit non Dieu est un Dieu merveilleux il fait ce qu'il veut comme il veut il accorde la grâce à qui il veut quand il veut l'idée c'est de comprendre justement que vivre sa période de célibat c'est de comprendre tout cela c'est d'intégrer ce défi et c'est de et c'est de savoir et œuvrer comment faire vous pouvoir surmonter ce défi là pendant notre période c'est reparti des choses pour lesquelles j'entre en profonde dans mon programme que j'ai appelé programme des clés des clés ben justement c'est très bien que tu parles de ça tu vois non mais Dieu est amour parce que c'est lui qui conduit c'est lui qui conduit le fait justement explique-nous la mise clète justement ben en fait mise clète mise clète mise clète c'est cette héroïne là c'est cette héroïne moi je l'ai appelée mise clète c'est une c'est une célibataire libre épanouie productive et préparée à un futur mariage heureux c'est une c'est une célibataire qui a qui a vécu des échecs amoureux nombreux ou pas mais qui a vécu des échecs amoureux qui à un moment donné de sa vie a vécu le célibat comme comme un fardeau qui a vécu le célibat comme une malédiction qui a fait sienne toutes les pressions les préjugés les mythes du célibat comme on le voit dans la société et qui parce que elle a compris ou au moins elle a répondu à l'appel du Seigneur par un concours de circonstances que je pense que le Seigneur a divinement orchestré elle a compris qu'en fait le célibat est même une bénédiction est même en fait comme une préparation justement à ce futur mariage heureux et ce programme justement des clés vise à à comprendre ce processus et à à faire de ce système de pensée notre système de pensée notre style de vie notre manière de voir notre manière de voir les choses et même notre manière de vivre les relations saines les relations équilibres que nous allons construire avec cette personne là c'est de pouvoir vaincre toute cette bataille intérieure du fait de notre manque de connaissance du fait de notre ignorance du fait du déni des défis des blessures des insécurités qui étaient les nôtres parce qu'on était tellement focalisé à je veux me marier je dois me marier être heureuse pour avoir réussi c'est de pouvoir comprendre tout cela de l'intégrer et de et de et de et de et de comprendre la manière de penser qui plaît à Dieu de pouvoir comprendre pourquoi il faut penser comme il faut penser et de l'intégrer progressivement dans notre style de vie et que cette manière de penser justement devienne notre style de vie au point où nous serions capables d'influencer les autres célibataires à vivre justement cette période de célibat qui plaît à Dieu c'est ça le programme des clés en fait c'est c'est ce concept là qui veut que cette cette mise clé qui a vécu justement toutes ces expériences là s'inscrit justement dans ce processus de se réapproprier ce qu'est véritablement le célibat et de le vivre justement comme une bénédiction comme un processus qui l'amène vers son futur mariage heureux si bien entendu elle elle veut se marier elle a le désir de se marier elle commence à se préparer à son mariage dans sa période de célibat voilà waouh édifiant et 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 on arrive vers la fin qu'est-ce que tu dirais à une personne qui nous regarde ou qui nous regardera en replay cette personne qui pense que voilà elle a raté sa vie parce que elle est célibataire elle a l'impression d'être mis à l'écart qu'est-ce que tu lui dirais à cette femme à cet homme bah je lui dirais je lui dirais que c'est une erreur de penser ainsi je lui dirais je vais lui rappeler qui Dieu dit qu'elle est ou qu'il est je vais simplement lui rappeler qu'elle est une personne formidable qu'elle est la punelle des yeux aux yeux de Dieu qu'elle est un sacerdote royal qu'elle n'est pas venue sur terre justement pour voilà pour accompagner les autres comme on dit souvent je vais bien entendu l'inviter à venir suivre mon programme pour pouvoir le comprendre mais ce que je vais lui dire c'est que je peux affirmer aujourd'hui devant le monde que on peut vivre son célibat de manière épanouie on peut le vivre je vais lui dire que j'ai été comme elle il y a quelques années parce que je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui je n'avais pas cette relation que j'ai aujourd'hui avec Dieu que je continue de travailler d'ailleurs je continue de le travailler chaque jour et continue de m'apprendre chaque jour je vais lui dire que je ne savais pas je vais lui dire que j'ai épousé les systèmes de pensée des autres le système de pensée que j'ai trouvé et que j'ai épousé parce que je n'avais pas une expérience autre je ne connaissais pas autre chose et du coup parce que une ou deux personnes m'ont quitté ils ne m'ont pas rejeté ils ont rejeté la relation qu'il y avait entre nous et que j'ai fini par comprendre justement cela et qu'ils ne me rejetaient par moi parce que Dieu m'a fait en tant que créature merveilleuse ou vu des expériences merveilleuses il ne m'a pas fait pour que ce soit les hommes qui me définissent il m'a fait pour que je comprenne qui je suis en Christ et que quand je le comprends ça change toute ma perspective de vie et bien bah je vis ma période de célibat de manière épanouie je vais lui dire que c'est possible je vais lui dire de sécher ses larmes je vais lui dire simplement de me regarder de regarder de regarder cette lumière et de croire que si cette femme était comme je suis aujourd'hui et qu'elle est aujourd'hui en train de parler de cela ça veut dire que c'est possible pour moi ça veut dire que je peux y arriver si il y a une seule personne qui était jadis c'est libre à terre comme j'ai souvent l'habitude de dire et qui est aujourd'hui misclée comme je je le pense comme je le dis et comme je le vis et comme je l'incarne alors c'est aussi possible pour moi c'est ce que moi j'aimerais lui dire j'aimerais pas seulement lui dire ça j'aimerais pouvoir le manifester j'aimerais pouvoir l'incarner dans la manière à moi de voir la vie de voir le célibat et qu'il puisse comprendre justement le bienfait je vais lui dire que vivre sa période de célibat ce n'est pas la fin des défis non ce n'est pas la fin des pleurs non ce n'est pas la fin des éventuels échecs encore non mais c'est de comprendre pourquoi c'est de comprendre le parcours et c'est de pouvoir travailler à construire les clés justement qui vont nous permettre de surmonter ces défis pendant notre période de célibat je vais tout simplement lui dire que c'est possible et que parce que Dieu est Dieu et Dieu est capable de faire des choses merveilleuses dans sa vie comme lui faire penser différemment comme lui faire comprendre qu'il est et lui faire intégrer cela même dans son système de pensée et que Dieu est capable de renouveler son système de pensée je vais simplement lui dire que il y a tellement de choses qu'il attend de derrière il y a tellement de choses parce qu'il n'y a rien des mots de célibat et pas du mieux il a juste d'un seul et doser tout seul c'est tout mais c'est clair et donc une personne qui souhaite travailler avec toi comment ça se passe elle peut te contacter directement sur Instagram sur Facebook moi je mettrais tous les liens mais est-ce que tu peux le rappeler comme ça je pourrais le mettre sur ma page après 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 si une personne voilà souhaite travailler avec toi elle te contacte par quel réseau qu'est-ce que voilà qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse en gros alors il faut qu'elle me contacter sur ma page ma page Facebook les chroniques de Suzanne Quedi ok je peux me contacter sur la fin je suis d'un coup un petit elle peut m'écrit par mail à comme seul c'est bon je pense que tu vas tu vas mettre mais en tout c'est vrai voilà j'ai ma page Facebook les chroniques de Suzanne Quedi tout simplement ah oui tout à l'heure c'est magnifique donc elle n'a qu'à t'appeler simplement sur Google ou sur Facebook Suzanne Quedi et puis m'écrit directement à partir de ma page et on va pouvoir on va pouvoir échanger voilà sans tabou en mode freestyle et autres et je ne peux pas lui apporter un peu de beau c'est ça exactement et tu parlais de ton prochain atelier est-ce que tu peux rappeler les dates ce que tu parlais 100% en ligne du 28 au 30 de ce mois on va parler de toutes ces erreurs que les célibataires commettent avant leur fréquentation pendant leur fréquentation et même jusqu'à la période de fiança on va le décortiquer on va en apprendre davantage sur nous-mêmes c'est peut-être ces raisons-là qui faisaient qu'on tournait peut-être en rond dans nos relations et on va apprendre de ces erreurs les erreurs que moi j'ai commises que les autres personnes qui m'ont fait confiance en coaching ont commis que je vais partager avec eux pendant trois jours de 19h à 21h du Cameroun 100% sur Zoom alors qu'ils n'hésitent pas à me contacter s'ils sont intéressés voilà pour ceux qui ne pourront pas parce que voilà le temps est peut-être trop juste ils pourront le voir en clé ils pourront y avoir accès par la suite voilà donc ils me contactent s'ils sont intéressés parfait et puis moi je mettrai toutes les informations directement sur ma page comme ça ceux qui seront intéressés courez vite vous munir du magnifique livre Belle, intelligente et célibataire de Suzanne Kouedi disponible sur eglise.shop qui livre partout dans le monde alors maintenant on va passer à mon petit jeu préféré tu vas voir c'est très simple donc tu as elle le prépare oui oui prépare toi il y a une question coquine comme tu le sais sans doute allez allez c'est magnifique donc tu as cinq enveloppes et à toi de me dire en fait tu choisis entre un et cinq et tu as trois enveloppes à choisir donc à toi de me dire celles que tu souhaites les numéros en me disant les numéros alors je vais y aller avec numéro un alors numéro un ok tu hésites ? non 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 pardon on y va non mais tu en choisis encore deux et comme ça alors 1, 3 et 5 alors on y va 1, 3 et 5 1, 3 et 5 allons-y gaiement tada donc la première question on va découvrir ça tout de suite alors quel est le meilleur investissement que tu as fait ces dix dernières années waouh quel est le meilleur investissement que tu as fait ces dix dernières années années 2013-2023 waouh j'en ai fait des investissements hein mais vraiment l'investissement qui a changé ta vie sachant que oui ça peut être un investissement pourquoi pas voilà sur soi ça peut être un investissement tu vois voilà je sais pas moi dans voilà tout ce qui est matériel ça peut être voilà qu'est-ce qui t'as vraiment tu t'es dit tu as investi dans ce domaine là et ça a complètement changé ta vie bouleversé ta vie enfin c'est quelque chose que tu referais encore et encore en tout cas alors je pense que l'un de mes investissements vraiment qui a vraiment changé ma vie c'est l'investissement la formation des talents la formation avec le quotidien notre mentor que je remercie vraiment du fond du coeur oui avant avant je ne je ne dépenserais pas une somme comme ça pour me former je ne le ferai pas je ne le ferai pas mais parce que il y a eu ce travail préalable que que le Seigneur a commencé à faire en moi je pense qu'il a commencé à télécharger même même mon système de pensée a changé à un moment mon système de pensée a changé donc quand j'ai fait c'est le premier investissement que j'ai fait à 500 euros c'est le premier que j'ai fait ça avait été tout a été orchestré divinement pour que je fasse cette formation là et quand je fais cette formation là tout a changé en fait tout a changé mon manière de voir la vie mon mindset mon moyen de voir mon moyen de voir les relations mon moyen de voir ma relation avec Dieu ma relation avec toi-même ma relation avec les autres ma relation avec toutes ces personnes ces mêmes personnes que j'ai rencontrées à partir de cette formation grâce à cette formation waouh j'ai expérimenté des choses extraordinaires et je pense que si je n'avais pas fait cette formation toi et moi on ne se serait pas rencontré je pense aussi c'est ce que j'allais dire vraiment c'est des connexions divines et je pense que rien n'arrive au hasard je n'aurais pas parce que ce livre je n'aurais pas écrit exact je n'aurais toutes ces expériences formidables je n'aurais pas mis à dire de faire cet investissement et pour moi c'est l'un des baissements si on ôtait cet investissement il y a beaucoup d'expériences que je n'aurais pas vécu beaucoup de personnes que je n'aurais pas rencontrées et beaucoup de choses que je n'aurais pas appris sur moi même si ma propre vie sur mes propres blessures sur mon caractère où je n'aurais pas appris tout ce que j'ai appris si je n'avais pas cet investissement ce n'est pas seulement un investissement financier c'est pour moi un investissement sur ma propre personne un investissement sur moi-même un investissement qui m'a permis de comprendre pourquoi je suis super c'est vraiment pour moi l'investissement parmi plusieurs que j'ai eu à faire que j'ai fait qui a complètement shifté et même dans ma manière de gérer même au niveau de mon entreprise de l'entreprise que mon père m'a permis de diriger aujourd'hui même en manière de gérer de manager les hommes mon équipe a complètement changé effectivement j'ai vu que tu te basais beaucoup aussi sur tes expériences personnelles pour prodiguer tes coachings en tout cas changer les mindsets des jeunes entrepreneurs que tu suis au quotidien et franchement je trouve ça vraiment top et à encourager dans tous les concours moi je pense qu'on devrait enseigner aux gens ce qu'on vit ce qu'on a vécu on enseigne aux gens qu'on connait on amène les gens là où on a été on a été pas juste de la théorie moi voilà moi je pense que il y a beaucoup d'authenticité il y a beaucoup de on va dire quoi ça dit que la relation avec Dieu m'a aussi apprend à être vrai avec moi-même avec l'authenticité a commencé par me voir telle que je suis et être vrai avec ce que je pense avec ce que je suis avec ce que j'ai vécu et parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu parce que j'ai vu à quel point ça m'a mis à terre d'abord avant de me relever moi j'amène simplement les gens là où j'ai été je leur dis ce que j'ai vécu je leur dis ce que j'ai appris ce que j'ai vécu ce que j'ai appris des autres et que je continue à apprendre des autres je ne fais pas du coaching parce que c'est à la mode j'ai fait du coaching parce que je pense que l'avoir fait avoir été formé aussi en coaching professionnel me permet davantage de servir ma génération de servir mes talents et d'apporter justement des réponses aux problématiques qui sont celles des talents dans mon couloir et c'est ce que j'ai vécu c'est ce que j'ai j'ai expérimenté que je partage c'est tout wow magnifique en tout cas encouragé je trouve ça vraiment top alors c'est pas la question coquine c'est pas la question coquine non c'est pas la question coquine mais elle est très intéressante celle-là quelle est ta plus grande peur wow j'ai été inspirée wow 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 je vais le dire sous mon vision comme ça alors alors c'est l'authenticité allez bon je vais ma plus grande peur c'est c'est celle justement de ne pas accomplir tout ce que j'ai appris que j'accomplis c'est la peur en fait derrière ça se cache se cache la peur d'échouer c'est la peur d'échouer c'est la peur d'échouer c'est de dire oui il m'a inspirée de faire telle chose il m'a dit que je vais réaliser de grandes choses il m'a dit que je vais accomplir j'ai une grande destinée que je vais accomplir il m'a dit que je vais être une aide pour mon futur partenaire de vie ma peur en fait c'est d'échouer à cette mission c'est d'échouer à cette mission c'est de ne pas y arriver c'est d'échouer et c'est de voilà c'est justement voilà ça c'est vraiment une peur en fait ça c'est vraiment l'une de mes plus grosses peurs c'est d'échouer à réaliser la mission c'est d'échouer à réaliser la mission auprès des personnes où Dieu m'aura amené voilà pour faire briller les autres tu es née pour briller dans cet environnement pour faire briller les autres ma peur c'est de ne pas de ne pas pouvoir accomplir c'est de ne pas pouvoir impacter ces personnes que j'étais censée impacter c'est ça ma peur mais si je peux me le permettre jusqu'à présent enfin quand je vois ce que tu as accompli jusqu'à présent c'est juste au top quoi donc j'ai juste à t'encourager à te dire continue parce que tu es juste excellente dans ce que tu fais et sincèrement je ne te dis pas ça voilà parce que truc mais tu vois j'ai commencé à te suivre j'ai commencé à checker un petit peu tes chroniques voilà surtout te lire et puis comme je t'ai dit je t'ai vu pour la première fois à comment ça s'appelle à l'événement de Witt et j'ai juste époustouflé quoi et comme je t'ai dit je me suis dit elle il faut que je l'invite il n'y a pas moyen il faut qu'elle vienne impacter voilà vraiment mettre en lumière voilà tout ce que tu as pu et bien accomplir tout simplement dans ta vie et franchement tu as une trentaine d'années si je ne me trompe pas oui je suis un petit peu plus vieille que tout et tu vois rien que de savoir tu es moins jeune toi tu es plus jeune mais après voilà comme on dit là je n'ai qu'une succession de chiffres mais je reste vraiment voilà époustouflée par ton parcours et sincèrement tu n'as même pas à avoir peur parce que tu fais de l'excellent travail et franchement on a besoin de femmes comme toi de femmes impactantes de femmes aussi avec un grand coeur parce que je pense que tu peux impacter mais tout en étant simple en étant comme tu l'as dit authentique en étant intègre en étant franche et franchement pour l'instant tu n'as pas à avoir peur donc je ne sais pas si Dieu passe par moi pour te dire que pour l'instant jusqu'à présent tu fais de la good job là mais en tout cas c'est gâté donc c'est cool et je t'en prie avec bravo bravo à toi aussi franchement merci beaucoup merci beaucoup mais en tout cas c'est vraiment sincère donc je te le dis ah il y a la petite question coquille la question coquille mais tu vas voir elle va vraiment passer crème tu vas voir elle va passer crème la dernière fois que tu as dit je t'aime non allez elle est toute douce celle-là bon mais nous on peut savoir si tu es célibataire ou pas donc dis nous bon après ça ne veut rien dire tu n'es pas obligé de dire je t'aime à ta moitié donc tu vois ça peut prêter à continuer aussi mais oui bon c'est vrai que la dernière fois je me suis dit je t'aime à moi-même non bon plus sérieusement plus sérieusement la dernière fois que j'ai dit je t'aime c'était il y a il y a une semaine il y a quelques jours parce que j'ai eu la grâce si tu veux sur le parcours de la destinée justement de rencontrer une personne formidable avec qui nous cheminons et voilà on s'est on s'est on s'est brouillé pendant un moment on s'est brouillé un peu et et voilà et donc on a on a fini par échanger on s'est et on s'est reconcilié et puis la personne dit bah c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose et donc et donc j'ai dit la chose parce que moi je suis d'abord une personne romantique je suis quelqu'un de bien romantique qui aime l'amour vous voyez la plupart des femmes voilà entendons-nous bien et tout ça bon voilà moi je suis quelqu'un d'esprit-ci c'est vrai que très souvent on va dire non il faut pas trop se montrer parce que bah on est pas suivi de la personne et tout et moi je préfère justement aussi faire les choses vraies faire les choses telles que moi je laisse donc voilà la dernière personne qui la dernière c'est à cette personne là ah d'accord bon je ne sais pas si on va savoir un jour si le coeur de Suzanne est pris ou pas mais là voilà c'est quand tu viendras nous présenter ton deuxième livre peut-être que là on en saura davantage qu'est-ce qu'on peut te souhaiter c'est ça qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors on peut me souhaiter une bonne suite beaucoup de courage et davantage d'aller d'aller en profondeur dans dans la connaissance de moi-même dans la superposition avec Dieu et avec nos hommes et dans l'apprentissage et vraiment de vivre toutes les expériences que la vie me propose avec beaucoup de profondeur pour pouvoir tirer justement des leçons que je vais partager avec ma communauté afin que voilà puisque aussi construire et vivre la relation équilibrée et la relation durable pour mariage voilà ben oui écoute n'oublie pas de m'inviter je prends pas trop de place donc ça va en tout cas c'est vraiment tout ce que à santé d'être en bonne santé voilà de profiter de la vie de rendre grâce à Dieu tout le temps d'être gratifié voilà reconnaissant pour la vie bien tout ce que tous les cours qu'elle nous offre voilà voilà ce que je me souhaite voilà ce que je souhaite à tout le monde à ce qui va me suivre et ce qui va me suivre en répliquer ben je le souhaite d'être heureux d'être heureux d'être heureux de profiter de la vie et d'être heureux connaissant tout ce que la vie nous offre que ce soit les défis que ce soit voilà c'est juste une bénédiction à chaque fois quand on comprend un segment derrière c'est tout complètement ben c'est tout ce qu'on peut te souhaiter une dernière chose aussi parce que j'ai lu que tu étais ambassadrice au Cameroun de l'association africaine leader de demain qui est basée en Côte d'Ivoire c'est toujours d'actualité en quoi consiste l'association enfin est-ce que tu peux nous en parler voilà 2-3 minutes parce que j'ai pas eu le temps du coup de te poser la question mais bon comme on n'est plus à une heure près ça fait vraiment un moment ça fait un moment parce qu'on a travaillé avec cette organisation là au tout début de ma marche c'était il y a quelques années leader de demain en fait le but c'était de justement oeuvrer dans un environnement à partager tout ce qui est éveil entrepreneurial jeune parce que je suis aussi je suis aussi membre actif de plusieurs associations qui oeuvrent pour l'éveil entrepreneurial jeune qui partage qui va dans les écoles qui fait des formations voilà qui oeuvrent de manière active à inciter les jeunes à entreprendre à faire super l'entrepreneur qui est en eux donc pendant la parole où j'étais vraiment très active à leader de demain c'était ça le but de mettre en place des activités sur l'année pouvoir justement oeuvrer à l'éveil entrepreneurial à mettre en place des activités au sein des lycées quand on est tout ça on l'a fait vraiment de manière très active il y a quelques années oui cette année ou cette dernière année malheureusement on n'a pas vraiment travaillé avec eux mais dans le cadre d'autres associations d'autres ONG dans lesquelles je suis membre c'est ce qu'on fait aussi entre autres voilà super génial en tout cas c'est le cadre de mes activités à l'église voilà avec les jeunes je les entretiens aussi très régulièrement sur la thématique des talents de la destinée les aident à découvrir leurs talents justement que pendant leur jeunesse ils puissent vraiment s'intéresser à la chose pour qu'ils en sachent davantage voilà ce que je te dis en plus t'as un grand coeur donc voilà ça ne fait que confirmer ce que je pensais déjà depuis le début donc c'est c'est parfait bon en tout cas moi sincèrement je tiens vraiment à te remercier d'avoir pris du temps pour venir voilà vraiment nous édifier de ton expérience nous partager aussi ce bel ouvrage belle intelligente et célibataire disponible sur eglise.shop je le répète on y livre partout en France en Afrique en Amérique du Nord en tout cas partout n'hésitez pas à nous le procurer tu voulais rajouter une dernière chose peut-être tout a été j'ai bien envie de se procurer le livre c'est une expérience formidable ils vont passer un bon moment ils se procurent le livre voilà ils ne vont pas voilà ils vont en avant voilà il y a des belles histoires des histoires que j'ai vécues que je raconte que tu racontes sans tabou avec beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de voilà de dérision voilà franchement très agréable à lire il se lit très facilement en plus il est de taille plutôt correcte donc franchement ça rentre très bien dans mon sac à main voilà donc du coup vous pouvez vous balader avec vous attendez le bus vous lisez vous êtes dans le métro vous lisez dans le train vous lisez enfin voilà vraiment une pépite en tout cas à découvrir bon en tout cas Suzanne merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation je t'attends pour tes prochaines oeuvres parce que je sais qu'il y en aura beaucoup en tout cas je déclare et je décrète que Dieu t'ouvre le ciel et qu'il permette justement voilà que tu nous bombardes de tes magnifiques ouvrages dont toi-même tu as le secret donc c'est tout ce que je peux te souhaiter en tout cas de positif merci à vous d'avoir regardé le live merci aussi à ceux qui le regarderont en replay par la suite merci en tout cas pour votre présence merci à Suzanne moi pour ma part je vous souhaite une excellente soirée un bon début de semaine prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt peace out à bientôt bisous merci beaucoup bye bye bye